Quatre chebis, la religion consiste surtout en des actions et collectives. La spiritualité est dans la tête et personnelle, en une phrase très succincte. Oui, c'est un peu comme ça que j'ai défini le truc. C'est-à-dire qu'effectivement, quelque chose qui se définit par des actions et qui est collectif, ça peut se constater. Alors que la spiritualité de l'extérieur, ça ne se constate pas, puisque c'est une impression personnelle. Alors, quand on prend la définition de quatre chebis, que je trouve très intelligemment formulée, dans ce cas-là, la définition de la religion s'élargit complètement, et je suis aussi d'accord avec ça. C'est-à-dire que, de fait, je vais prendre l'exemple de la France. La France n'a plus de religion transcendante qui va lui imposer des lois dictées par un dieu tout-puissant, certes, mais nous possédons une forme de religion, de religion séculière, constituée d'un nombre considérable de dogmes. Pour le coup, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment un polythéisme séculier qui va comporter des mythes économiques, des mythes sociaux, des mythes moraux, un ensemble culturel, effectivement. Et cette religion, en fait, personne ne l'a choisie. C'est-à-dire que la religion qui s'applique à un moment donné dans l'histoire, eh bien, vous appliquez cette religion, que vous soyez croyant ou pas, et que vous soyez pratiquant ou pas. Et là, c'est... Mais la plupart des gens ne choisissent pas leur religion. La plupart des gens suivent la religion de là où ils sont nés. Montaigne le disait très bien, je suis catholique parce que telle est la religion de mon roi et de ma nourrice. Tout à fait. Donc à partir de là, la religion telle qu'elle est définie, par exemple, quand on prend la religion... Si la religion doit avoir une dimension transcendante, on n'a que les religions sémitiques qui obélissent à une définition qui va remplir tous les critères, on va dire. Cette religion, soit elle est tout, soit elle n'est rien. C'est-à-dire que, soit vous avez une caste... Soit elle imprègne toute la société et elle prend sens, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, soit elle n'existe pas parce que ce qu'on appelle le pouvoir, l'organisation complexe qui va avoir le pouvoir est dans une toute autre optique et va imposer une autre religion, ce qui est notre cas aujourd'hui. Et dans ce cas-là, j'ai du mal à comprendre l'intérêt d'être à la fois soumis à la religion de nos maîtres, nous ne pouvons pas y échapper, et de s'imposer à soi-même des règles d'ordre social, comportemental et tout ce que vous voudrez, qui vont se surajouter à cette religion qui existe déjà. ça va vous rendre la vie complètement impossible parce qu'en plus, c'est complètement contradictoire dans les termes. Donc, si la religion est un ensemble de règles sociales, à partir du moment où cette religion n'a plus cours, je ne vois pas l'intérêt d'y accorder une quelconque importance. Pour moi, c'est se pourrir la vie. D'ailleurs, parce qu'on parle aussi, effectivement, il y a des religions modernes. Je vois Aymeric qui parle de la religion scientiste, effectivement, elle a beaucoup plus de poids que la religion chrétienne. Mais moi, je parlerais à ce moment-là d'ingénierie sociale, c'est-à-dire, et suivant, ça c'est ma vision aussi qui marche par caste, quand ce qu'on appelle religion, c'est l'ingénierie sociale faite par une autorité spirituelle. Et à notre époque, il y aura toujours de l'ingénierie sociale à toutes les époques. Et la religion, c'est une des manières de gérer le bétail humain, tout à fait un troupeau. Et après, ça va dépendre des bergers. Et nous, aujourd'hui, nos bergers, ce n'est plus les religieux. Donc, religion, dans ce sens-là, il y a plein de religions, effectivement. On pourrait aussi penser à l'argent, tout simplement. Les gens se lèvent le matin, c'est pour leur compte en banque. Et quand je parlais de religion, c'était relier. Ce qui relie, on va dire, les gens entre eux dans une société, aujourd'hui, c'est les rapports économiques qui relient les gens entre eux. Et après, il y a toujours... Des croyances collectives aussi. Voilà, et des rites aussi, des rites collectifs. Le fait d'aller au supermarché le samedi après-midi, c'est la messe moderne. Le vote est un acte cultuel républicain. Est-ce qu'il prouve ça ? Parce que les sociétés libènes... Vous allez voter, parce que ça ne sert à rien, mais vous le faites, parce que c'est important de le faire. C'est un truc complètement... C'est complètement cultuel. Parce que, quelle que soit la société, qu'elle soit religieuse ou pas, en tout cas, les êtres humains, pour vivre en société, nécessitent des rites, des mythes communs, des croyances communes, des dogmes communs. Et aujourd'hui, effectivement, là, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Ralph, c'est tout à fait contradictoire. c'est-à-dire que les religions, comme l'islam ou le christianisme, elles ont un discours, une vision du monde, presque à l'inverse de la vision du monde qu'ont les sociétés modernes ou post-modernes. Donc, du coup, effectivement, tu peux n'avoir que le cul entre deux chaises. Mais moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma vie, c'est assez intéressant d'ailleurs, des gens qui sont complètement ancrés, englués dans la religion moderne, mais qui sont aussi musulmans ou catholiques. Et c'est des gens qui sont des schizophrènes, en fait, parce que vous avez des... parce que les mots d'ordre entre ces deux systèmes sont totalement contradictoires. Et puis, il va y avoir des points communs, évidemment, il va y avoir des éléments moraux communs, mais c'est de la schizophrénie, quoi. À un moment donné, je ne crois pas que ce soit possible de réaliser la fusion de tout ça, quoi. Moi, je pense que ce n'est pas possible, mais nous, on n'a pas... Enfin, moi, personnellement, je sais que toi, c'est pareil, on n'a pas eu de transmission religieuse familiale, quoi. Enfin, il est peut-être un peu au niveau culturel, les baptêmes, les mariages. Enfin, je veux dire, mes parents, ils n'allaient pas à l'église et ils ne m'ont pas forcé à pratiquer une religion. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, quand tu parles de schizophrénie, je pense que c'est un peu trop dur parce qu'en fait, ils le font parce qu'ils ont été baignés, enfin, ils ont été éduqués là-dedans. Ils ont baigné là-dedans et donc ils ne se posent même pas la question, j'allais dire, tu vois. T'es schizophrène, quand tu commences justement à te poser des questions et là, ça veut dire que ta foi, déjà, en la religion, c'est un peu effrité, ce n'est pas bon signe, en fait. Tu vois, et ça, nous, enfin, moi, personnellement, je ne peux pas le comprendre parce que justement, ce n'est pas culturellement, familialement, je n'ai pas reçu ça. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, et ça, c'est la laïcité à la française qui a fait ça. La laïcité est une stratégie mise en place par les Républicains pour démolir l'influence du christianisme, de la religion catholique, principalement, en France. Elle n'a pas séparé l'Église et l'État. Pas du tout, c'est là qu'est le piège sémantique. Elle a soumis l'Église à l'État. Donc, en fait, vous pouvez avoir la religion que vous voulez avec la laïcité, mais vous devez le faire dans un cadre privé. Donc, vous devez le faire. En fait, c'est complètement antinomique dans les termes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes chrétien, protestant, musulman, bouddhiste, tout ce que vous voulez. Ça a la même valeur dans votre identité que de pratiquer le judo ou d'aimer les westerns, si vous voulez. Et la laïcité a eu cet effet de faire croire qu'elle laissait subsister la religion, alors qu'en fait, elle la vidait complètement de sa substance. Oui, et surtout, la République française a confondu, d'une part, une liberté de culte et d'opinion qui, elle, est tout à fait bienvenue, et d'autre part, une négation du fait religieux et de l'enracinement culturel qui est réel. C'est un peu de la vie. Merci.